L'image du jour, c'est cette étape de transition transformée en piège à Montpellier avec un invité sur les derniers kilomètres, le vent. Deux maillots distinctifs ont profité de ce fait de course pour provoquer une cassure dans le peloton. Peter Sagan et Christopher Froome, tous deux affublés d'un équipier, ont tenté leur chance à 12 kilomètres de l'arrivée et bien leur en appris. Sagan règle le sprint, Froome, lui, se contente des bonifications de la deuxième place. Il est le grand gagnant de la journée. Avant le mont Ventoux, le britannique de la Sky reprend du temps à tous ses poursuivants. Aucune difficulté, ou presque, ce mercredi sur la route de la 11e étape du Tour de France. Un parcours tracé pour une arrivée au sprint à Montpellier. La préfecture de l'Hérault accueille la grande boucle pour la 32e fois de son histoire. Malgré un scénario presque connu d'avance, ils sont deux à partir tenter leur chance devant. L'Australien Lee Howard accompagné du champion de France Arthur Vichaud. Sous la chaleur des routes de l'Aude et de l'Hérault, les deux fuyards ne parviennent pas à prendre suffisamment d'avance pour espérer la victoire d'étape. D'autant que les éléments s'en mêlent. Le vent donne des envies de bordure aux équipes Tinkoff et Ethics qui font exploser une partie du peloton à la mi-course. Sans conséquence pour les favoris, tous bien placés. Mais au total, 81 coureurs sont piégés derrière, dont Wilco Kelderman ou encore Thibaut Pinot. Une accélération fatale également aux deux fuyards du jour rattrapés par le peloton, assoiffés par le sprint intermédiaire à 49 km de l'arrivée. Jugé à Pesnas, Marcel Kittel l'emporte devant le maillot vert Peter Sagan et le britannique Marc Cavendish. Un peloton lancé à vive allure vers Montpellier pour une arrivée prévue massive avec la centaine de rescapés du jour dans le peloton principal. Mais ce qui devait être une simple étape de transition devient une journée spectaculaire à l'initiative du maillot vert Peter Sagan et du maillot jaune Chris Froome. Chacun accompagné par un équipier. Ce quatuor, fausse compagnie au groupe des favoris dans les dix derniers kilomètres et va compter jusqu'à 25 secondes d'avance. L'écart se réduit dans les derniers hectomètres. Suffisant cependant pour assurer la victoire d'étape à Peter Sagan. Deuxième la veille à Revelle. Belle opération du Slovaquais dans la course au maillot vert. Belle opération également pour Chris Froome. Deuxième de l'étape qui grappille quelques secondes au général dans cette étape finalement très animée. Aujourd'hui tout le monde était prévenu que le vent allait être fou, fou. C'est surtout sur les 15 derniers kilomètres que le vent soufflait très fort. Je ne sais pas exactement, on n'avait pas fait de plan. Seulement on savait que le vent serait dangereux et qu'il fallait que l'on reste à l'avant. C'est sûr que le peloton allait exploser mais rester en échappé avec le maillot vert plus le maillot jaune et deux coureurs. Thomas et Bonnard, on ne peut pas planifier ça. Rien n'était prévu. C'est arrivé comme ça. Deuxième victoire sur ce tour 2016 pour Peter Sagan. Vainqueur devant le maillot jaune Chris Froome qui obtient les 6 secondes de bonification pour sa deuxième place. Derrière le Norvégien Alexander Christophe règle le sprint pour la quatrième place devant le français Christophe Laporte. Au classement général, Chris Froome accentue l'écart sur ses poursuivants. Il compte désormais 28 secondes d'avance sur Adam Yates. Rodriguez et Mainties sortent du top 10 au profit de Kreuziger et Van Garderen. Ce jeudi 14 juillet, jour de fête nationale, est l'une des étapes reines de ce tour 2016. L'arrivée mythique au sommet du Mont Ventoux à presque 2000 mètres d'altitude. Sous-titrage Société Radio-Canada